Hello tout le monde c'est Black Z votre serviteur et porte parole j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui petite vidéo consacrée à Naruto Jippuden et au père de Naruto Minato Namikaze l'éclair jaune de Kronoa ce yellow flash et je vais vous présenter 10 ninja que Minato a rendu fou avec sa vitesse comme vous savez Minato est très rapide il utilise une technique de téléportation le fonctionnement est simple Minato se téléporte instantanément vers une marque qu'il a apposé ou un de ses kunai où il y a la marque c'est un jeu de suspensio-temporel appelé Iraishin créé par Nidaime Yondaime l'a perfectionné Minato l'a tellement perfectionné qu'il s'est taillé une réputation dans le milieu avec le surnom d'éclair jaune allez c'est parti nous sommes lors de la troisième guerre ninja le premier ninja que Minato a rendu fou est un certain Mahiru un shinobi de Iwa du village du chauve Onoki Mahiru va se heurter à la team 7 Kakashi attaque bêtement avec Shidori mais il sera sauvé par Minato de plus arrêt sur image regardez bien Minato sauve Kakashi en même temps il appose la marque sur le pied de son adversaire et en un éclair Minato se retrouve derrière Mahiru qui est en sueur et finira six pieds sous terre c'est la grande classe toujours lors de la troisième guerre Minato va rendre fou deux ninjas d'élite de Kumo allié de Iwa alors petit rappel historique la troisième guerre ninja c'est un sacré bazar suite à la disparition du troisième Kazekage Iwa et son allié Kumo ont attaqué Suna dont l'allié est Kronoha bon vous voyez le bordel de ouf que ça devait être à l'époque avec Sandaime Raikage et Sandaime Tsushikage vs Sandaime Okage et Yondaime Kazekage chronologiquement c'était approximativement 20 ans avant les épisodes de Naruto Shippuden Minato va rendre fou A et B A est le fils du troisième Raikage il sera amené à devenir Yondaime B est son frère spirituel il est le Jinchureki d'Achibi donc ce sont de sacrés clients cette fois Minato est opposé à un shinobi dont le point fort est la vitesse malgré tout A va se retrouver en sueur il cherche Minato qui lance un kunai ce TP en haut d'un arbre puis apparaît derrière A qui comprend rien heureusement qu'il sera sauvé par B avec la tentacule d'Achibi mais les deux sont en sueur il voit que le gars rigole pas A attaque encore Minato qui disparaît et apparaît derrière B qui stille à la situation en main mais en fait il est quand même en sueur car Minato est derrière lui avec son kunai braqué sur la tête prêt à le tondre s'il le faut il était à deux doigts de lui couper ses cheveux allez on enchaîne avec l'homme masqué qui va attaquer Minato et Kushina lors de l'accouchement de cette dernière le masqué est peut-être le pire adversaire pour Minato car c'est un ennemi qui le connaît très bien étant donné qu'il s'agit de Uchiha Obito son ancien disciple supposé décédé Obito connaît très bien son ex sensei mais Minato ignore tout de Obito car il porte un masque et comme il porte un masque il le voit pas il peut pas le reconnaître on n'est pas dans Dragon Ball on peut reconnaître un perso avec son ki mais Minato aurait pu reconnaître Obito s'il était passé en mode ermite en plus il pouvait le faire on l'a vu utiliser Senpo face à Uchiha Madara même si son mode ermite est tout pourri c'est lui qui le dit ça lui aurait permis de reconnaître Obito bref Obito porte un masque et Minato l'a pas reconnu ainsi il va s'emparer de Naruto il le jette en l'air pour le poignarder mais Minato récupère son fils et Obito est en sueur un peu plus tard Kyuubi fout le bordel à Konoa et Minato intervient il contre l'orbe de Kyuubi et Obito en profite pour attaquer Minato il lui chope le bras et tente de l'aspirer dans la bulle dimensionnelle avec Kamui mais Minato l'esquive avec le vol du dieu de la foudre là Obito commence à devenir fou car ça fait deux fois que Minato lui met à l'envers avec sa vitesse fulgurante on passe au duel Obito a un pouvoir étrange qui lui permet de se dématérialiser et d'aspirer ses cibles on ne sait où Minato est dans le flou le plus total sa tâche est ardu il doit en apprendre davantage sur son ennemi pour trouver un point faible Minato est un peu en sueur face à un pouvoir assez déroutant quand même mais c'est un ninja très intelligent lors du premier assaut rebelote Minato passe à travers Obito qui l'attrape avec ses chaînes mais une fois plus Minato s'extrait avec sa technique de téléportation deuxième assaut Minato jette un kunai qui passe au travers puis se téléporte dans les airs vers le kunai qui venait juste de traverser la tête d'Obito et balance un rasengan dans le dos d'Obito voici le hirai shin niveau 2 et oui il y a plusieurs niveaux dans le vol du dieu de la foudre Obito reconnaît bien là la réputation de yandaime Okage et il commence à péter un câble il est impossible à attraper et pourtant il le sait tout ça que Minato est insaisissable à force de se poser des questions Obito se prend un coup de kunai qu'il n'a pas vu arriver à cause d'une marque à poser sur son corps en même temps qu'il s'est pris le rasengan et Minato en profite pour libérer Kyuubi de l'emprise du Sharingan et Obito est devenu fou en sueur de chez les sueurs il est obligé de prendre la fuite 20 ans plus tard tout le monde veut la peau d'Obito mais Minato sera le premier à l'atteindre avec un coup fatal et c'est seulement à ce moment précis qu'il comprend que l'homme masqué était en fait son jeune disciple qui l'aimait tant dans une des scènes les plus émouvantes de Naruto Sensei